Le sens de la fête, un podcast de Christophe Taillet pour Nick, la radio. Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat ? En tout cas, pendant plus d'un an, un drôle de virus nous a empêché de faire la bringue. En club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région, dans les campagnes, la bamboche s'était finie, paraît-il. Pourtant, la fête qui est en train de renaître nous rassemble, nous transcende, nous transporte. En bifor, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, nous explorons la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête. Il va se passer une nuit légendaire où Paris a sa revanche sur le 54, le 54 de New York, Paris a sa grande discothèque inédite. Un théâtre, comme dit Fabrice Emmer, est ouvert pour tout le monde. Des gens de tout milieu, de tout bord, qui vont se rencontrer pendant pas mal d'années, faire la fête. Le monde entier va en parler et c'est parti. Elle a tenu à ce que je la rejoigne dans cette galerie d'art, la remède-galerie en plein cœur du Marais à Paris, où les clichés de la photographe Marie-Rosie explorent, que dis-je, explosent le genre. Exploser le genre, c'est ce que fait Jenny Belair depuis toujours. Tantôt lui, tantôt elle, figure incertaine, mouvante, fluide. Un jour, un petit garçon, né en 1957, va se réinventer en diva métis, élégante, excessive, radieuse. Dans les années 70, elle monte sur scène presque par hasard et elle devient une figure des nuits gaies parisiennes. Jenny Belair est une icône de celle qui ne s'oublie pas, une créature romanesque terrifiante et séduisante qui marquera une époque, celle du palace. Très vite, Jenny devient même l'un des visages de la porte du club, le plus mythique que Paris ait connu. Devenue physionomiste, elle a le pouvoir de vie ou de mort sur la soirée des prétendants. La déesse créole rend avec panache son jugement dernier aux fidèles du temple de la débauche. Avant même d'entrer dans le vestibule, le spectacle était dans la rue, le trottoir était sa scène et sa vie, une galerie de portraits hors normes. Jenny Belair, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. La dernière fois que vous avez fait la fête, Jenny, c'était quand ? La dernière fois que j'ai fait la fête, c'est bien évidemment avant le Covid. Et c'était à l'Alcazar de Paris, rue Mazarin, qui a été repris par Fabrice Giberdi et qui a eu le courage de faire de cet endroit célèbrement divin, une rencontre avec une restauration divine, des DJ, des choses qui sont extraordinaires, qui me rappellent beaucoup, beaucoup, beaucoup la belle époque de musique. Quelle place a eu la fête dans votre vie ? C'est une place essentielle de la vie, je pense. Ça donne une façon de voir les choses différemment. Sans le brouhaha de la musique, des gens et de la festivité, du bruit cassé, des coupettes par terre, des boutons de champagne qui sautent en l'air, et le bruit d'extase et de jouissance aussi. La fête, c'est un moment d'oubli, c'est ça. Par rapport à la dureté de la journée, la nuit, c'est un refuge. Alors, avant de devenir la sublime Jenny Bélair qu'on connaît, vous êtes né à Alain Safo, un petit garçon métis-guyanais, et vous racontez dans votre biographie que votre enfance, c'était, je cite, du Dickens, avec tout de même un côté chic. Alors, racontez-nous un peu le milieu, l'ambiance dans laquelle vous avez grandi. C'était une enfance pas facile. Non, c'est pas évident. Mon père revenait du bagne, il avait donc commis un crime avant-guerre. Il a été gracié, il a tenu le phare, un phare là-bas, à l'île du diable. Et il a rencontré ma mère, une petite Guyanaise, toute petite, qui est aussi infirmière. Et elle est venue à Paris, il est venu après. Et ils ont été ensemble un petit peu. Ce fut très difficile, pas d'argent, rien. Et je ne dis pas que pour calmer tout ça, ma naissance fut pour eux, pour ma mère, je pense, une joie. Un joie. Je n'ai pas eu d'enfance, évidemment, mon avalé, étant donné que maman est partie très tôt, à 42 ans, de manière douloureuse et effroyable par un cancer de la bouche. Et après, il y a eu des hauts débats, Emmaüs pour les vêtements. Donc, un parcours, déjà au départ, de vraiment complètement à l'opposé d'une établissement de bourgeoise ou d'un classique famille, etc. Donc, je n'ai pas connu ça. Du coup, dans cette enfance, on comprend qu'elle n'était pas évidente. J'imagine que ce n'était pas très festif chez vous. Ce n'est pas enfant qu'on vous a inculqué un sens de la fête. C'est quelque chose que vous avez... Je crois que la festivité, c'est dans le cœur des parents. Pendant qu'ils sont vivants, ils vous donnent un regard, une tendresse. C'est ça, pour moi, la festivité. D'avoir un père et une mère qui vous donnent une tendresse. Ça, c'est chic. Vous avez des souvenirs de fêtes plus jeunes ? J'ai lu que vous adoriez le bal du 14 juillet quand vous étiez enfant. Quels sont vos premiers souvenirs de fêtes ? On habitait pas loin de l'avenir de la Grande Armée. On était au pied de l'avenir de la Grande Armée. Et là, naturellement, 14 juillet le matin, il y avait des militaires qui arrivaient avec des chars, des machins, des trucs. Donc, c'était très impressionnant et fascinant. Et après, hop, je partais et j'allais tout de suite aux abords des Champs-Élysées où je n'allais pas sur l'avenir, mais j'allais sur l'étoile pour attendre le président, la parade qui allait arriver. Cette vision de guerre devait être une vision de fête. C'est très étrange quand même, parce que d'autres pourraient flipper. Comme maintenant, on voit notre sécurité, les militaires mitraillettes qui passent par le plan visipirate, qui cassent un peu l'ambiance dans Paname, parce que c'est ainsi, nous sommes menacés. Mais là, c'était vraiment deux soldats, garde républicaine de la musique et de tout ce qui est ambiant. C'était pour moi, waouh ! C'était génial. Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans, en fait ? Pas vraiment l'uniforme, j'avoue. Mais ce qui me plaisait, c'était la musique. Et les gros enjeux. Je sais que tout le monde m'a rigolé. Pas tout de suite. Les gros enjeux, c'est-à-dire que, je ne sais pas moi, les chars, les trucs qui passaient. Attends, regardez, puis après, alors après, les avions, le bleu, blanc, rouge, on est créole, mais on s'en fout parce que c'était le jour où je trouvais que les gens étaient très sympathiques, ce qu'ils appelaient patriotiques, patriotes, dans leur tête, et que tout le monde, hop, il n'y avait aucune distinction de quoi que ce soit. Vous avez été aussi petite, victime de racisme ? Non, non, j'ai vrai tout de suite. J'ai été d'emblée petit, car j'étais un petit garçon. Alors commençons par ça. Là-dessus, j'y tiens beaucoup. Parce que le jeu du côté de petite fille, où j'étais petite fille, non. Je me suis inventé un personnage avec des apparences, l'apparence féminine, mais j'étais, et je suis un garçon, sans contrefaçon. Ça fait chier pas mal de gens, parce qu'ils m'identifient comme étant une diva, une femme. Tout ça, c'est un costume porté. J'affirme ne pas avoir une identité. J'admire ceux qui l'ont, cette identité féminine, les trans et autres qui font un travail remarquable, pour exister, pour être, parmi ces personnes que j'adore. Elles sont très cultivées, étonnantes, et demandent chaque fois une reconnaissance, un respect, par rapport à leur identité. Moi, dans l'ambivalence que je donne, ça donne un quiproquo, mais je ne vais pas jusqu'au bout de ce qu'elles font. Donc, au départ, c'était donc un petit garçon. Et alors, ce petit garçon, à quel moment, il a commencé à devenir Jenny Bélair, justement ? Alors là, vous parlez d'être petit garçon, mais Jenny Bélair, c'est venu beaucoup, beaucoup, beaucoup longtemps après, pas tout de suite. Après avoir joué dans les caniveaux, avec des faux avions, et faire des petits bateaux en papier, puis goulé dans le ruisseau, avec mon frère, petit à petit, je ne sais pas si ça interesse les gens, d'entendre qu'avant qu'on parle de fête, la maman part très vite, le papa est fatigué, et il décède. Donc, tout de suite, j'étais amené à être seul. Vraiment seul. Donc, précarité, bien sûr. SDF pendant pas mal de temps. D'où cette histoire de Dickens et Zola. Parce que quand on était SDF, comme maintenant on peut voir, et ça a toujours été, et c'est toujours pour eux, quelque chose de très compliqué, un pouvoir survivre, une histoire de survie. Et de regarder sans y participer la fête que font les autres. La fête de partir le matin, de rentrer le soir, quand vous êtes par terre, ou dans un coin, de voir des gens qui sont hyper heureux, qui sortent d'une fête, ou qui vont à une fête. Sans que je puisse m'en apercevoir, je vais rentrer petit à petit dans la fête dont on parle. Alors, justement, cette fête, je crois que un des premiers clubs où vous mettez les pieds, c'est Le Nuage, qui était une boîte de nuit de Saint-Germain-des-Prés. De nuit, derrière le drugstore, Saint-Germain-des-Prés, une partie de la rue de Rennes, où là, il y avait des gigolos, mâles, je ne savais pas de où ça existait d'ailleurs, qui faisaient de tapins. Et je suis rentré, traîné, parce qu'il fallait rentrer assez tôt, pour ne pas perdre sa place sur l'emplacement, pour dormir sous le pont. Parce que ça fait un peu de misère, mais peu importe. Et, j'étais habillé de manière un peu quelconque, toujours un peu propret, et j'ai toqué à une porte. Et un mec m'ouvre la porte, voilà, vas-y donc, et je vois des mecs dans la boîte, qui dansent, il y a des nanas, joyeux de rire. Je me suis faufilé dans le coin, j'étais assez joli. J'ai vu un show, à 2h du matin, un spectacle avec des mecs qui se mettaient en femmes et qui singeaient en playback, Diana Ross, ou Yvan Prattant, ou plein d'autres trucs. Et ça m'a interloqué, pas facile, mais interloqué. j'ai pu y retourner de temps en temps, un peu, je commençais à causer compagnie aux autres, et c'était un repère pour dormir. Et à un moment donné, je dors, mais on me réveille en pleine nuit. Dis donc, et puis comme je connaissais la chanson Oh Happy Day, qui était dans le show, de Bobby Shaw, il a dit pas que l'autre me fout le micro sous le nez, il me dit chante, chante. Et puis je me suis mis, chantez, Oh Happy Day, Oh Happy Day, Oh Happy Day, Wow, quelle voix, une voix extraordinaire, je dis ah bon, t'as une voix, je me dis non, allez hop, on revient demain, le soir petit à petit. Vu ma guaye, ils ont décidé, ils ont dit, écoute, tu peux y aller, allez, tu peux nous présenter. Et j'ai commencé, à mettre pied là-dedans, où officiait déjà, Guy Cuevas, au platine. Guy Cuevas, futur DJ du palace. Et j'ai commencé à présenter le show comme ça, le Bobby Show. Incroyable, vous avez mis les pieds dans ce monde, un peu par hasard, voire totalement par hasard. Je crois que le hasard, c'est toujours un truc très étrange, le hasard. Décrivez-nous cet endroit, c'était comment ? C'était tout petit, je crois. Petite boîte, très sympa, il y avait Gérald Nanty qui était là avant, après ça a été Jean-Pierre Schmitt, un endroit petit, pas très grand, il n'y avait pas de scène, donc c'était un plat, une petite loge, mais toute petite, à trois, on était déjà en train d'étouffer et petit à petit, ils m'ont demandé de faire un truc, un numéro et j'ai dit pourquoi pas et un mec avait mis, c'est pas Guy, avait mis Nicole Croisi, cette musique que j'aimais bien et puis à un moment donné, quelqu'un a bousculé parce que le platine DJ n'existait pas, c'était vraiment abrut, il était debout sans tabouret donc quand les gens dansaient ils bousculaient le truc et subitement de 33 tours c'est passé à 45 tours et j'ai pris ce play-back et j'ai vu que ça faisait rire énormément, 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 énormément rire et une femme avec toi, n'est-ce pas, pour le titre. Et puis, je voyais des gens que je ne connaissais pas, des gens importants, la mode, tout ça, c'était en train de pisser dans leurs culottes et il s'est passé que la lumière qu'on ne revient de rien, qu'on ne tourne rien, il s'est besoin qu'il y ait une lumière sur vous, qui tombe et qu'on vous applaudit à tout rompre. C'est la meilleure des nourritures, vraiment la meilleure des nourritures et ça m'avait fait un drôle d'effet mais on m'a demandé après, j'ai fait Barbara Spice à Barbara Be Blue Thinking of You en panneur au lait s'il vous plaît donc on venait de partout Paris, venez voir ça, je tombais sur mon fion à chaque fois, il y avait quelque chose. Qui fréquentait le nuage à l'époque ? Le cinéma français, Sapritch, Thierry Le Luron, Jacques Chazot, Saint Laurent et d'autres gens qui faisaient le mouvement du milieu gay de l'époque qui venait dans ce petit truc pour s'encanailler mais soit que les grands de ce monde venaient plutôt pour boire ou soit au bar ou au table pour se réunir et la plus belle chose c'était l'humour et l'humour ça a été pour moi la première chose qui m'a fait tenir la dérision, l'autodérision et l'humour. J'y tiens beaucoup. Ils avaient aussi leurs soucis, moi j'avais les miens, j'étais encore à chercher un endroit pour squatter, pour dormir mais je savais que c'était leur force. Et là, ils collaient les dents, ils se confiaient à moi, les grands ou les petits et je me suis rendu compte que encore une fois j'étais pas seul dans des arrois même si eux avaient un lit pour dormir un peu d'aisance, de l'argent, de j'allais brêter ou rien d'autre. Waouh ! C'est là où on prend l'école de la vie et on se dit d'accord, on n'est pas seul. Vous avez découvert à travers la nuit la misère humaine en fait, la misère affective. La misère affective, oui, et puis cette misère de se cacher, l'homosexualité était réprimée. Quelle boîte n'a pas connu à l'époque ? 18, Scaramouche, Le Nuage, j'en passe d'autres, même le Club 7, subitement un contrôle. Police, vos papiers, contrôle de police. On fichait les homosexuels. On était fichés. Donc c'était littéralement un refuge ? C'était un refuge mais il y avait l'appréhension de ça. C'était très... C'était pas rigolo. On pense que c'était très amusant. Que nenni. Pas du tout. Et vous, vous vous êtes senti tout de suite à l'aise dans cet univers ? Oui, je suis senti tout de suite à l'aise mais je n'avais pas du tout ni le goût aux hommes ni le goût de la sexualité. Il y a une folie qui fait qu'on a envie de ne pas dormir et que la nuit continue constamment sans dormir mais malheureusement le corps au moment donné où il faut continuer la fête il n'a pas besoin de dormir dans ce qui va on s'effondre mais on a envie que la fête continue pour tout oublier. Et vous avez réussi à oublier dans la fête les choses que vous essayez de laisser derrière vous ? Non. Non. On se torche à gueule. On boit beaucoup. Coupette, les godets au fer, les machins, les trucs. Donc on est toujours enivré de quelque chose. On est enivré. On est ivre. L'alcool est un espèce de liquide maudit qui fait oublier c'est une anesthésie n'est-ce pas du mal-être et l'alcool rend cette espèce d'euphorie qui ne dure pas longtemps parce que le lendemain matin on n'est pas très en forme mais ça fait tout oublier donc ça aide. Je parle de l'alcool pour moi parce que le reste je ne peux pas pratiquer du tout. À peu près à la même époque je crois que vous découvrez un autre haut lieu festif du Paris Interlope. C'est un tout petit restaurant qui s'appelait le Petit Robert. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Vous pouvez nous raconter ? Le Petit Robert c'est venu après. Le Petit Robert à Montmartre c'est un restaurant soit connotation gay mais avec une approche intellectuelle et ça c'est un milieu intellectuel normalement de gauche que je ne connaissais pas. J'y ai rencontré des gens fascinants Bernard-Marie Coltès avec distance Hervé Guibert et vous voyez le genre qu'il y avait. Et tous ces gens-là tout ce petit monde-là c'est des gens que vous croisiez aussi en boîte de nuit aux nuages ou c'était vraiment deux univers assez séparés ? Il y avait deux univers différents. Je me suis inséré au phare dans le Front Homosexuel d'Action Rélectionnaire pour demander et revendiquer le droit à l'homosexualité etc. pour la reconnaissance contre le Code Napoléon. et après il y a eu un corpuscule de déjantés génial et gasolines Molle Mollineux Pacta Pactin Hélène Azera et plein d'autres gens tellement dans leur coin que certaines radicales me trouvaient un peu traître par rapport que moi j'étais vraiment avec des tatas au Saguiton et Saint-Germain-des-Prés prout prout mais moi que vous voulez je vous dis c'était mon truc donc je n'étais pas si radicale que ça extravagante extravagante oui mais radicale non pas vraiment pour les militantes les plus radicales du phare la discothèque la boîte de nuit c'était presque l'ennemi en fait c'était bourgeois c'était c'était des bourgeois c'était contre des espèces de clinquants gays un peu surfait machiné donc il y avait des espèces de conflits constants pour revenir un peu à la fête à quel moment et comment vous rencontrez Fabrice Emmer Fabrice Emmer futur patron du palace ce moment là est inattendu parce que rue Saint-Anne était une rue où il y avait quand même pas mal de bars le brod le pims le piano club le colonie le fameux colonie tenue par l'extraordinaire Gérald Nanty qui aura après le Matisse-Bar légendaire Gérald avait cette école de connaître la variété les stars de variété Sylvie Barton à la Belle Buffet et à côté il y avait un club le Club 7 dit-on à l'époque pas facile d'entrer Jacques était à la porte cette rue Saint-Anne cette rue Saint-Anne Jacques était à la porte et qu'est-ce qu'il y avait là-dedans j'étais pas au courant on m'y emmène vous arrivez dans une petite entrée vous rentrez dans une espèce où il y a un long bar un grand bar et puis sur la gauche il y avait des vitres des choses il y avait un grand restaurant et là il y a des gens qui brillent tout plein feu qui rient qui fument les femmes en diamanté et puis vous descendiez dans une espèce d'un escalier en bas avec une grande énorme cave avec des néons toutes les couleurs qui étaient accrochés au mur vous retrouviez Guy Quibas et autres gens et vous aviez la musique la plus incroyable de l'époque Bobby Onfray entre autres Jane Aris et plein d'autres musiques emboutantes endiablées waouh ils sont festifs ils sont heureux ils sont bien entre eux ils sont bourrés ils sont bien Claudeau rinçant celui qui tient l'endroit est là rude sévère mais faisant exactement ce qu'il avait à faire c'est-à-dire faire une partition complète des gens qui venaient pour la fête et non pour autre chose et un monsieur qui est là très distingué assez long assez grand Fabrice Emmer qui est à l'aise qui est là qui accueille les gens dans le restaurant avec un phrasé très ralenti c'est une autre chose on parle différemment on a une attitude là dans un coin il y a Clostomy après il y a Yves Saint Laurent encore après il y a Valentino après il y a des stars il y a des Bilbo oui enfin inouï oui petit à petit j'y vais souvent je danse c'est la fête 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 on se dit tiens la vie nous appartient enfin la nuit nous appartient dans ce petit truc là donc le 7 pour repréciser un peu c'était le club qui appartenait à Fabrice Emmer qui sera le futur patron du palace quand on vous entend décrire un peu l'ambiance les gens qui étaient là c'était plus milieu de la mode que le nuage c'était plus branché quand on connait pas on se dit mais mon dieu on pourrait bravo mais ils sont méprisants qu'est-ce qu'ils sont et on m'explique mais non c'est pas facile c'est milieu de la mode ils sont en représentation de génie ah bon ils représentent quoi la mode les boutiques ah bon regarde l'autre la tenue les chaussures ah bon mais pourquoi ils regardent ils ont un regard assez hautain c'est comme ça c'est leur milieu un monde différent du mien mais festif un truc étonnant étonnant pas facile tout quand on est habillé en graillon un genre habillé imaginez-vous mes enfants les vamp voyez les vamp ben c'est moi en charentaise en machin maquillé avec une blouse en machin une jupe un truc un collier pris au puce un truc vraisemblable quoi donc on m'explique que c'était déjà avant le palace un petit Versailles ce milieu branché de la nuit de la mode qui n'est pas le vôtre vous avez envie d'en faire partie j'ai envie qu'il me protège je sais pas encore où où piotait j'ai pas de thune j'ai même demandé j'en bafouille d'émotion j'ai même demandé un soir à Fabrice Emmer et j'ai dit j'ai faim et il m'a fait manger au restaurant vous vous rendez compte vous dites qu'il avait le génie de la fête c'était quoi ce génie ? l'intuition de savoir de rassembler lui aussi un monsieur loyal de la fête et des nuits de placer aussi ses jambes avec de l'humour c'est une sorte de mix de la vie mixer la vie c'est mixer la fête après ça fait ce don là des gens qui sont sans lumière les éclairer comme une paillette constante et ça c'est beau je trouve ça très bien je leur remercie d'ailleurs puisqu'on parle de mixer au platine vous le disiez le DJ c'était Guy Cuevas qui a commencé au nuage et puis qui diviendra surtout aussi par la suite qui fera la bande son du palace il y avait Guy Cuevas il y avait Steven il y avait DJ Claude c'était quoi son génie à lui ? de doser une chanson américaine avec une autre qui parle d'amour qui parle d'espoir I will survive une autre avec Diana Ross être bon DJ c'est savoir le suivi des disques qu'on met après qui correspondent à une histoire un suivi de messages un message Guy a toujours eu ce don et alors le 7 c'était on peut dire que c'était vraiment les prémices du palace oui dans le choix musical dans la fréquentation du gotha alors justement c'est en 1978 que Fabrice Emmer reprend le palace et il décide de vous confier l'entrée de ce nouveau club qui va devenir non on me dit c'est pas du tout il décide pas ? comment ça se passe ? comment ça se passe ? c'est que je fais l'ouverture de 1978 au palace je suis à l'inauguration comme tout le monde à la porte officie Edwige Evie Bellemort la reine des punks personnage étonnant d'une endangélité sublime et d'une fille d'une beauté à tomber par terre c'est elle qui ouvre la porte avec Fabrice qui va donner le top départ à 23h avec un peu de retard d'ailleurs c'est elle qui va rentrer dans la légende c'est pas moi vous êtes là pour faire le show en tant que public pas du tout je suis invité je suis invité quels sont vos souvenirs de cette soirée d'inauguration ? vous souvenez soudain qu'un théâtre immense on n'est plus 450 personnes on est 2000 2005 et 1000 d'heures c'est quand même subitement un choc en 78 un théâtre comme dit Fabrice le maire est ouvert pour tout le monde et il va se passer une nuit légendaire où Paris a sa revanche sur le 54 le 54 de New York Paris a sa grande discothèque inédite on a vu ça dans les années 20 dans les années 30 etc mais là il se passe tout de suite un événement c'est ça de par des gens de tout milieu de tout bord qui vont se rencontrer pendant pas mal d'années et faire la fête qu'est-ce qui crée l'événement pourquoi tout d'un coup ce club est différent parce que il y a un côté poussif de l'époque il y a une discartisation un peu un peu oh là là bon peut-être il y a un espoir pour beaucoup qui est peut-être une gauche qui peut arranger ça pour donner un Roland de liberté et ça ça tombe un point nommé l'inauguration du palace nous avons le droit à une panthère que personne connaissait certains mais d'autres oui dans le milieu Grace Jones qui va faire un show mémorable mémorable et alors vous à quel moment vous passez de l'autre côté à quel moment vous à quel moment je ne sais pas je ne me rappelle plus j'étais en extra pour remplir les caisses je suis accoutré de manière invraisemblable bizarre une sorte de gros sumo maquillé aux trans lèvres noires faisant peur ayant appris l'humour caustique et cinglant je m'en donne un cœur joie c'est un show c'est un spectacle c'est un spectacle c'est un spectacle ou dur implacable et je vais petit à petit sans m'en rendre compte être quelqu'un qui va intriguer être haï bien entendu on est toujours haï dans ce métier de physionomie ils ne sont jamais aimés c'est normal détester et à la fois adulé c'est assez curieux et puis soudain arrive l'occasion d'une fête de Karl Hagerfeld où Karl Hagerfeld a décidé de faire les nuits de Venise la nuit des doges de Venise Eric Starck me dit écoute on va préparer quelque chose je dis je ne sais pas moi tu sais là-dedans moi je ne travaille pas ce soir-là mais si 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 j'ai construit un truc après il m'amène dans un espèce de parking avenue Foch où il demeurait et là il a fini de construire une gondole une gondole pour deux personnes décorée gondole façon Venise ben voilà on va rentrer avec ça j'ai appelé des mecs pompiers de Paris ils sont six portaient la gondole et n'oublatis pas arrivés au palace au moment où l'ouverture de la soirée un monde de dingue tout le monde déguisé dans tous les sens des costumes chics enfin machin on est un espèce de marquise il y a des témoins il y a un film d'ailleurs on peut le voir marquise lui en marquise sur la gondole les autres portaient la grosse on a mis un temps fou à rentrer en gondole mais à un moment donné naturellement les pompiers il y a une nana qui vient habillée à Montespan en le décoté un peu trop plongeant les tétons à l'air il regarde ça il loupe la marche on se casse à gueule et on est par terre on voit une fête sublime en bas il y a un endroit qui s'appelle le privilège un restaurant fait pour les gens qui ont les moyens qui peuvent enfin il fallait un peu distancier le palace du tout venant pour en bas et tous les gens sont là le monde entier le gotha on s'appelle le gotha vous voyez le gotha c'est des gens qui font le monde le cinéma la presse la mode et tout ça qui se retrouvent entre eux et pourquoi pas après tout tout se finit très tard le monde entier va en parler et c'est parti et le palage va offrir la possibilité aux gays qui se réunissent le dimanche au tea dance où il y a un thé où il y a une musique pour pouvoir se rencontrer draguer etc donc il y a une totale possibilité de liberté et il ne l'a dit pas pas qu'un soir Fabrice Emmer annonce avant le vote votez Mitterrand votez Mitterrand les habitués bon genre bien élevé bien éduqué vont être offusqués donc ils sont au balcon là-haut vont partir vont se lever vont tout casser presque scandaliser en revanche le parterre plein de monde nous on applaudit à tout rompre l'espoir de la gauche et vas-y donc et la fête et alors la fête déborde les autres s'en vont par des cris par des machins c'est là où j'ai vu commencer à comprendre qu'il y avait deux sessions dans la vie je ne savais pas qu'il y avait un côté droite un côté gauche un côté au centre un côté de rue je ne savais pas 81 youpi ça dansait tout le monde est ivre tout le monde est défoncé défoncé dans tous les sens du terme moi par ma trouille l'ayant vu bien avant eux dans la rue les désastres d'une drogue je n'en ai jamais pris on m'a foutu un acide accidentellement ça m'a rendu malade pendant une semaine parraino et con je me suis dit c'est pas pour moi coupette 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 c'était ça et ça a toujours été mon remède par rapport à ce que vous disiez sur Mitterrand sur la liberté qui est arrivée à ce moment là la fête à ce moment là avait quelque chose de très politique tous les patrons et les patronnes de boîtes aussi bien de boîtes lesbiennes on les oublie trop souvent toutes les autres boîtes se plaignaient déjà de difficultés d'ouvrir nos discothèques le voisinage ça dérangeait aussi bien pour les boîtes de filles que pour les boîtes de garçons nous étions quand même à l'époque de la pièce de théâtre à Cajon Folle c'était quand même la caricature d'homosexualité était à son comble grotesque des lieux comme le palace ont contribué en fait mais oui parce qu'ils contribuaient parce que riches pauvres hétéros bi transsexuels travestis du bois ou je ne sais quoi même faussés malfrats tout ça tout le monde a pu passer cette porte ça c'était vous le disiez tout à l'heure l'important dans une fête c'est le mix vous disiez c'est le mélange mais oui le mix qui n'existe plus mais le mélange le mix ça ça existait c'était ça sa force c'était le mélange et c'était votre rôle en tant que physio c'était notre rôle nos rôles en tant que physio entre Jean-Louis-Georges Edwige et plein d'autres qui vont être là Marc Chaison privilège et ce melting pot il est difficile à tenir à créer et à tenir sur la durée terrible terrible très compliqué on n'est pas seul à décider il y a toujours un directeur sous-directeur qui vient voilà faites rentrer quand même celui-ci celle-là il faut qu'elle rentre quand même lui je ne veux pas ici pourtant il n'a rien fait il est rentré il est très gentil avec moi débrayez-vous celui-ci doit payer mais quand même non non on ne se veut pas savoir vous laissez trop de monde il y a trop de monde il n'y en a pas assez la pression entre la rue à gérer et derrière vous derrière vous est insupportable intenable mais il faut tenir le coup mais c'est vraiment pas facile d'ailleurs vous dites dans le livre que ce rôle il était pour vous entre un rêve et un cauchemar un rêve et un cauchemar oui c'était quoi la part de rêve et quoi la part de cauchemar c'est ce que j'explique c'est-à-dire que les divins arrivent gentiment pour faire la fête ils sont lookés ils jouent le jeu tout ça et après à l'autre côté il y a des violents qui veulent arriver pour casser du pd ou je ne sais quelle chose pour suivre une nana une gonzesse pt chic dont ils veulent s'incruster avec elle il faut faire barrage après il y a des gens dit ordinaires ce terme est insupportable parce que j'appartiens à ces gens ordinaires je suis quelqu'un qui est dans l'ordinaire de l'ordinaire j'appartiens au peuple même si on me dit diva diva du trottoir du bitume c'est moi comment vous faisiez pour tenir l'alcool essentiellement les nerfs les nerfs l'alcool donc souvent l'agressivité il y a eu énormément de rumeurs de vaudous de pouvoir surnaturel qui vous ont entouré ça vous en avez joué à la porte du palace c'est un domaine qui est très particulier maman m'a appris des bases les bases de croire en dieu de croire aux forces obscures de croire ne pas oublier d'où est issu maman d'Aguyan et surtout après l'intuition non pas les aiguilles portées à la poupée cette caricature est insupportable elle est drôle mais d'avoir l'intuition et ça c'est ce que vous appelez cette intuition c'est quelque chose qui était aussi un don j'imagine à la porte d'un endroit comme le palace pour sentir les gens nous on fait des conneries on peut se tromper on peut mais en effet des pas mal et je suis pas seul d'ailleurs en effet des conneries il y a l'intuition de savoir s'il va vraiment pouvoir payer la bouteille quand il rentre si l'autre va pas emmerder un gay parce qu'il aime pas les gays et qu'il fait semblant d'en être un lorsqu'il est un le gay l'engage à une participation autre que festif c'est toute l'intuition de savoir à qui on a affaire puis alors il y a les gens hommages aux gardes du corps aux services de sécurité pour pas les oublier quand même qu'ils sont là qu'ils sont là pour pallier aux problèmes avec souvent dans la nuit des bonnes castagnes la nuit n'est pas toute rose souvent le trottoir est baigné un peu de gouttes n'est-ce pas de sang qui partent dans la rigole comme ça vous avez des mauvais souvenirs ? les mauvais souvenirs que j'ai vont être les mauvais souvenirs les suivants c'est qu'à un moment donné tiens c'est bizarre il y a moins de monde qu'est-ce qu'il se passe ? machin est fatigué le truc est fatigué l'autre est fatigué ah bon ? comment tu vas ? ça va mais je suis crevé je suis très crevé c'est vrai t'as une drôle de mine t'as une drôle de gueule t'es fatigué qu'est-ce que t'as ? rien je suis pas je suis crevé et petit à petit nous allons commencer à comprendre qu'il se passe quelque chose d'effroyable d'horrible qui arrive une maladie sexuellement transmissible dont on ne sait pas ce que c'est qui serait née par les rumeurs par l'homosexualité comme disaient certains par le péché ce virus va décimer et rendre la bouddhisco noire couleur mauve couleur rouge de sang ce sang contaminé la fête petit à petit va s'éteindre les néons les lasers la musique nos frères s'en vont ce fut un véritable nous osent dire le mot génocide ce sida effroyable impossible de redémarrer nous je ne dis pas j'ai ce serait inconcevable que je dise moi j'ai je dis nous milieu monde de la nuit avons tous perdu un frère un ami un proche décédé le bruit des graviers du cimetière me reste toujours dans mon oreille et dans mon souvenir alors la fête après elle diminue elle n'est plus là on voit dans le laser une sorte de symbole rouge un ruban qu'il faut mettre edge act up lutter contre sida le plaisir avec des préservatifs pour qui que ce soit pour les hommes puis après on pense que c'est pour tout le monde et on donne le désir le plaisir va s'éteindre petit à petit et nous diriger nous allons nous diriger vers des effroyables souvenirs remplis de souvenirs ça c'est pas la fête c'est pas la fête c'est c'est la vie et donc quand le sida arrive dans les années 80 et qui décime des milliers de personnes notamment dans le milieu homosexuel dans le milieu de la nuit c'est une hécatombe comment on fait pour pour continuer à vivre justement où est-ce qu'on va chercher l'énergie de se dire ben c'est la vie et il faut continuer à vivre et peut-être à refaire la fête un jour est-ce qu'on refait la fête après ? on dit de refaire la fête mais pour ma part j'étais occupé à consoler et à donner de la force à ceux qui en avaient besoin l'esprit de fête n'y est plus faut pas se leurrer c'est un semblant de fête le palace va continuer avec le courage de Claude Norincent à donner au palace essayer après le décès de Fabrice Emmer qui n'est pas décédé de cela je le répète un cancer en 83 voilà d'essayer de redonner un blason au palace mais l'esprit il n'y est plus après il va être repris par Régine quelques temps Régine mademoiselle Régine qui va essayer de donner quelque chose ça n'a pas marché patatras et l'histoire va se conclure en 93 je crois ou en 94 où la porte est close c'est terminé au revoir on prend une bouteille de champagne on la vide sur le trottoir on prend une quarantaine de coupettes en symbole on la casse sur le trottoir et c'est fini et puis après petit à petit il y a d'autres endroits qui vont arriver qui vont surgir comme ça d'autres d'autres DJ d'autres la nouvelle génération qui arrive et qui fait que le Paris Gay va revenir il y a il n'y a pas oublié non plus le Queen le Queen sans-Elysée qui va donner un coup de pouce à la fête grâce à Galia Sanimo un coup de pouce incroyable où tous qui sont jeunes rigolos de mode et compagnie vont se retrouver non pas dans un palace mais dans un grand espace où il y aura une musique différente d'emblée géniale où il va se passer chaque soir chaque dimanche soir avec Galia et avec d'autres gens des événements et un esprit de fête sans-Elysée assez étonnant courageux faire une boîte sans-Elysée pour la gattitude à cette époque 90 pour moins respect vous voyez vous vous y alliez oui bien sûr et vous avez quel souvenir vous avez un souvenir rigolo en VIP j'ai lui mis les rêves dans la salle criait Galia Sanimo j'ai lui mis les rêves dans la salle waouh je ne connaissais pas vraiment le coin VIP c'est bizarre on voit des gens qui sont aisés qui prennent des bouteilles j'ai une série comment tu vas darline tic tic tout tic mais après il n'a aucune envie de se barrer et de danser avec les autres ça va la nuit c'est pas spécialement le VIP la compétition de Don Pérignon c'est autre chose la nuit il faut arrêter vous aimez danser ? j'adore danser je danse moins mais j'adore danser bossa nova la disco tout machin j'ai toujours tortillé mon haricot d'une manière merveilleuse oui il paraît que vous dansiez très bien que vous faisiez bander tout le public il faut savoir déambuler et avoir non pas un corps de liane mais quand on sait si on en bon point et danser comme si on était un twiggy n'est-ce pas la mannequin anglaise qui pesait sa corde guillot soit que ça peut être de l'aisance de légèreté parlez-nous de l'importance du costume du maquillage dans la fête pour vous c'est la toison d'or c'est comme mettez au Crazy Horse des nanas qui n'ont pas de perruques elles ne ressemblent à rien la sublimation de la femme en drag drag queen c'est l'exagération totale de la femme en Marilyn Monroe en Attack It en Naomi Campbell ou en ce qu'on a envie de fabriquer comme légende puis c'est se cacher se maquiller c'est cacher avec le maquillage la sale gueule qu'on a et puis c'est sans bobber de parfum c'était Versailles c'est Versailles mais en mieux parce que Versailles ça sentait le graillon mais c'est Versailles avec tous ces parfums de huit tuts de gens qui se parfumaient c'était un odorama extraordinaire en fin de soirée ça sent peut-être un peu moins bon et le maquillage des goulines c'est comme la vie à un moment donné mais bon il y en a qui savaient quand même avec l'élégance partir à temps d'autres c'est différent il fallait les jeter pour dire bon c'est bon les 6h30 on se casse parce qu'il faut rentrer on en a marre c'est ça mais d'ailleurs quelle était votre routine quand vous étiez physio au palace en fin de soirée quand vous fermez les portes qu'est-ce que vous faites ça continue de boire des coups ça va prendre je me barrais souvent avant et puis je rentrais j'essayais d'ambuler de rentrer ou sinon jusqu'à la fin j'assistais à réveiller l'un ou l'autre qui dormait sur la banquette dans le mezzanine dans le truc planqué un mec qui était défoncé l'autre qui était ivrement tout bordel a supplié Paka Paka dit je lui dis écoute Alain tu rentres quand même là c'est l'heure il faut rentrer oui 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 il faut rentrer ça fait 5 fois que vous avez fait l'amour il serait peut-être temps derrière derrière la base derrière là de peut-être cesser ouais mais on a encore envie ben non trouver un hôtel partez mais c'est bon les excès il fallait les stopper donc couper tout tout en vie c'est vrai que des fois on me dit elle nous a frustré ben oui mais il y a des règles car après il y a le nettoyage après il y a les gens de jour Fabrice ne dort pas plein d'autres gens ne dorment pas parce que le lendemain c'est dans le bureau à 13h il faut travailler pour préparer la fête du lendemain vous dormez la journée ? nous n'avons jamais dormi dormir il faut savoir ou déjà dormir après j'ai pu me caser chez les uns et les autres mais dormir pour moi c'est apprendre à mourir à disparaître on parlait au début de la misère affective qu'on pouvait trouver chez un certain nombre de gens du gratin qui sortaient beaucoup et vous dites par exemple dans le livre vous dites à propos de Patrick Devers quand des personnalités sortent autant la nuit c'est pour s'évader d'un contexte déplaisant elles sortent parce qu'au fond elles s'emmerdent vous pensez que pour beaucoup de gens la fête c'est un cache-miser ? on se casse s'ils sortent c'est parce qu'ils veulent boire autre chose ils sont chiés ils ont tout mais qu'est-ce qui leur manque ? l'authenticité ou le bonheur dans la nuit tout est tous désuet tout est fake souvent Darling Sherika Mathieu ça va être un chic tout chic tu peux prendre à côté oui voilà t'as pas un truc oui bon voilà puis on rentre on est bourré on rentre chez soi et puis il y a que le taxi qui dit c'est très content de vous avoir madame c'est une artiste un artiste et puis voilà dans le main on vous appelle le studio vous appelle vous tournez le rouage et voilà c'est ça la vie c'est très triste ce que vous nous racontez exactement c'est la vie vous dites qu'à un moment donné à force de faire la fête je vous cite vous êtes devenu complètement folle folle au sens de folie les nuits blanches m'ont fait perdre mes quelques repères vous vous êtes perdu dans la fête à un moment donné on se perd évidemment quand on fait que boire bouffer rigoler boire bouffer rigoler et tutut en plus et qu'on en oublie de vivre on oublie la réalité de la vie on pète des plombs surtout quand on ne prend pas de substance comme je vous viens de le dire donc on pète des plombs on pète la réalité on est là dans un truc on est dans une lunette noire dans la journée on est un secours on est un pfff on est ailleurs on s'en fout la fête peut tuer ? oui la fête tue la nuit tue c'est à dire ? excès abstinence d'oublier de manger d'oublier de vivre s'oublier toujours sortir toujours sortir toujours sortir le corps ne tient plus il lâche pas on crève et vous comment vous êtes sorti de ce tourbillon à un moment donné ? je ne sais pas je ne sais pas du tout tiens je suis en train de mentir je crois que c'est par le soutien d'amis je crois que c'est par plein plein de personnes qui m'entourent que j'ai pu réellement m'en sortir grâce à ce soutien familial famille inventée qui fait qu'on s'en sort voilà il y en a qui ont des enfants t'entends les gousis gousis les machins voir une autre vie autre chose que vivre toujours sous le manteau des étoiles c'est quand même un peu particulier alors depuis tout ça quelle est votre vie Jenny Bélair ? est-ce que vous avez continué à sortir ou alors vous évitez la nuit vous évitez les deux prochains ? j'ai continué à sortir j'ai dit pour la dernière boîte que j'ai fait c'était chez Maxims mais tout de suite j'ai eu un problème c'est que ce qui se présentait à moi n'était pas du tout j'avais perdu le code j'ai perdu le fil ma façon d'agir en 80 ça n'a pas marché du tout certains l'ont très mal pris je savais que c'était la dernière fois que j'allais faire visionnomiste that's enough c'était en quelle année ça ? il y a très peu de temps il y a 10 ans à peine j'ai dit ça j'ai vu no clubbing je crois que ça va il faut passer à autre chose la fête on la fait chez soi avec des amis on se la réinvente constamment on la sure en chérie on l'imagine et puis on fait la fête dans son coeur dans ses souvenirs c'est ce qu'il y a de plus beau je trouve qu'est-ce qui peut tuer la fête ? on en est témoin le Covid une épidémie une guerre c'est la maladie c'est l'effroyable c'est l'inattendu c'est le cataclysme que nous vivons et c'est aussi une insécurité mondiale où l'on voit que l'être humain se hait ne veut pas faire la fête ne connait pas la fête et il faut vraiment s'armer de courage surtout pour pouvoir affronter ce qui va venir c'est-à-dire une fête qui va être en sourdine dans des caves en dessous underground on ne pourra pas subodorer on se dira il y a une fête géniale mais c'est en dessous code 324 personne ne t'accueillera il y a un robot tu mets ta carte tu vois la porte s'ouvre t'as pas de bruit t'as dans le couloir tu descends dans l'escalier et là t'as une porte et musique mais surtout pas ne dire qu'il y a une fête surtout pas c'est ça l'avenir je le prédis c'est ça qui va arriver et bien c'est noté c'est enregistré on verra si l'avenir vous donne raison alors pour conclure qu'est-ce que c'est au final pour vous que le sens de la fête ça a raison d'être profonde vous avez le choix entre voir un psychologue thérapeute un psychiatre ou d'aller dans un repère religieux ou scientifique ou je ne sais quel autre pour que et puis vous donner des questions ou réponses comment ou puis-je que faire pour avoir le bonheur pour me sentir bien quelques instants pour être moi-même et retrouver mes semblables Johnny Malin va me répondre si vous avez envie de faire la fête alors n'hésitez pas musique alcool petit climat on baisse la lumière on s'amuse on danse on danse sur la vie on danse sur le monde on danse on vervolte on ouvre la porte à ses voisins on fait écouter sa propre musique il apporte la sienne on se crée un petit palace et on refait la boule disco et non pas le monde mais on refait la fête au sens magique ce qu'on appelle faire la fête Si vous deviez choisir une chanson un morceau de musique ultime pour faire la fête ce serait lequel pour vous ? Ah ou alors là il y en a tellement que c'est quel est votre choix à vous ? C'est moi qui pose des questions Non mais moi je partirai sur un mix un très bon mix de Grace sur la vie en rose un mix house la vie en rose de Grace Jones pour moi c'est le top les jours et ça me rappelle quelque chose il est entre dans mon cœur il n'est pas de bonheur et ça me rappelle la vie en rose de Grace Jones – Sous-titrage FR 2021